Bon dimanche chez vous, que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse richement dans sa miséricorde. Nous sommes retrouvés ce dimanche matin encore une fois de plus dans sa miséricorde qu'il a réveillé pour nous. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants envers lui, de nous avoir accordé ses grands privilèges. Parce que le privilège de Dieu c'est de retrouver tout un jour de sa parole, de se nourrir de sa parole. Comme le Seigneur avait dit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui est cet homme, parce que nous voyons que cet homme ici, cet homme que vous êtes, vous, nos chers sœurs, nous nous vivons du pain. Nous vivons de la viande, nous vivons du riz, ainsi de suite, des fruits, des plantes de la terre, des arbres, ainsi de suite. Mais nous avons dit que l'homme à qui le Seigneur parlait, ce n'était pas vraiment cet homme physique, mais c'était le véritable homme spirituel qui est un âme, l'être chers. Parce que le Seigneur avait dit, notez très bien, que l'âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qui fait en sorte que nous devons être prudents. Comment pouvons-nous être prudents ? Si nous n'avons pas rejeté ce grand privilège que l'éternel Dieu nous a accordé, au moyen d'un son propre sang. Nous devons être prudents. 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 Voilà pourquoi, quand on vient ici, on parle souvent des grands privilèges que l'éternel Dieu nous a accordé. Pourquoi nous appelons ça privilège ? Parce que nous sommes encore en vie. Les autres ne sont pas. Pourquoi nous appelons ça un grand privilège ? Parce que les autres l'ont rejeté. Ils n'ont pas vraiment les temps pour ça. Quand on essaye de leur parler de ça, les gens ne sont pas en train de dire. Ils ne sont pas en train de dire. Ils ne sont pas en train de dire. Cela veut dire. C'est tout. Ils ne sont pas en train de dire. Cela veut dire. Lui, il définit déjà Dieu. Selon lui, selon les déclarations qu'il a entendues. Vous comprenez ? Comme les autres aussi, ils croient Dieu par les déclarations qu'il a entendues quelque part, par un serviteur, par un groupe de gens. Vous comprenez? Non. La foi en Dieu, c'est une expérience. Et cette expérience, nous devons la vivre. Expérience, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui est 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 une expérience. Il a dit que nous, nous courons vers le but de la vocation céleste. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. Ce que nous voyons dans la nature, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Vous comprenez? Dans le spirituel, nous, nous courons. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des épreuves. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Il y a des ambiches. Vous comprenez? Si vous n'avez pas de pièges, vous n'avez pas des ambiches, vous n'avez pas de tentations, c'est elle qui va vous arriver, vous-même, votre propre corps et votre premier ennemi. Il va vous combler de l'orgueil. Quand nous voyons beaucoup de gens, vous comprenez, qui négligent leurs propres frères, de famille, de bien-aimés. Parce qu'ils oublient même ce que le Saint-Prophète a dit. Il y a des autres là, quand ils déplacent simplement, ils quittent l'Afrique, ils se retrouvent dans un autre continent pour lui. Il est déjà au ciel, il voit les gens qui sont restés ici. C'est comme si, Dieu ne les a pas vus, les gens qui sont en Afrique. Vous comprenez? Mais nous avons vu, il y a d'autres personnes qui nous sont même pas peut-être dans les messages. Comme j'ai mon cousin, qui est un médecin aux Etats-Unis d'Amérique, mais c'est un homme humble, il est un catholique. Vous pouvez comprendre ça. Oui, mais nous nous prétendons être là, Donc cela veut dire, si la grâce est infinie, et puis on est sauvé, et ainsi de suite. Non, on est dans la marche encore. Vous comprenez? Les prophètes qui nous ont prêché ce message, lisaient sa vie, lisaient l'histoire de sa vie. Comment est-ce qu'il a passé toute sa jeunesse? En construisant une expérience en Christ, ça lui a été difficile, Très, très difficile Pour que les gens aujourd'hui puissent prendre son nom et faire cela, En faire de l'argent. nous voyons ça partout dans le monde mais qu'est-ce qu'ils font, ils font l'argent mais ce qui a été déjà cela nous a été dit ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 vous comprenez, c'est ça l'état actuel des églises, lisons les Écritures si on vous donne un chapitre, prenez le temps ouvrez votre Bible et lisez Apocalypse chapitre 3 verset 14 jusqu'à 20 jusqu'à 20 ou 21 où le Seigneur est hors de cette église parce que le Seigneur ne pouvait pas être dans une église qui est tiède une église qui n'est ni froid ni bouillante vous comprenez qui n'est ni froid ni chaud l'état de cette église est tiède lisez là-bas le Seigneur a dit qu'il les a vomi est-ce que vous comprenez cela ? oui ? pourquoi le Seigneur les a vomi ? pourquoi ? parce qu'ils ont fait le compromis en prenant le nom du Seigneur comme un outil de faire l'argent parce qu'ils ont fait le temps et qu'ils ont fait le temps et puis nous sommes riches nous sommes devenus nous sommes de riches nous nous sommes enrichis nous nous sommes enrichis nous n'avons besoin de rien lisez là-bas et c'est ça, regardez regardez vous-même par vos propres yeux vous allez voir et vous allez dire vous allez témoigner que non c'est que les écritures ont dit c'est que c'est la dernière église et c'est l'église il y a sous-ca dans l'église il y a l'église il y a l'ébande 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 parce que l'ébande il y a l'ébande Jean le révélecataire a commencé à situer les églises à partir il y a chapitre 2 comme dans chapitre 3 verset 14 verset 20 le dernier ébande il y a l'ébande il y a l'ébande il y a l'ébande et il y a l'ébande il y a l'ébande et il y a l'ébande il y a l'ébande il y a l'ébande Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non nous disposons au Seigneur pour nous dire que nous avions de parler à nous et nous avions je ne peux pas venir parler de soi-même je suis en train de tuer mon propre âme pour ne pas nous aider pour que nous avions je ne peux pas me dire qu'il soit ne me connaisse pas et qu'il soit dans l'école dans l'état spirituel Parce qu'un docteur, c'est juste un don sain, un enseignant, c'est quelqu'un qui s'efforce à mieux placer la doctrine du Seigneur Jésus-Christ au milieu des enfants de Dieu. Voilà notre rôle. Nous n'en avons pas d'autre. Nous ne cherchons pas à faire un grand nom. Parce que nous n'avons pas de grands titres universitaires. Est-ce que vous comprenez? Même si on n'en a, on ne peut pas se pencher sur ça. Parce que le Dieu que nous nous invoquons, c'est un Dieu mystérieux. On ne s'habitue pas avec lui. Une fois que vous vous habitez avec lui, l'expression qui sortirait de vos bouts, c'est que les gens des églises de l'Odyssée, les gens de l'Odyssée ont dit à l'auteur de l'église, qu'ils prétendent être, que nous nous sommes enrichis. Nous n'avons besoin de rien. Vous comprenez? Remarquez, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous êtes aveugles, nus, pauvres. Je vous conseille d'acheter de moi. Comment acheter cela? De s'abandonner. La mort en soi-même. Cela veut dire, Comme Moïse autrefois, qu'il avait essayé de commencer à libérer le peuple de soi-même. Vous comprenez? Qu'il puisse vous envoyer, qu'il puisse vous ordonner, qu'il puisse vous équiper. Oui, mais il s'est retrouvé au désert. Il était quelqu'un à mourir, mais comme il est né sous un signe, voilà le problème. Si vous êtes né sous un signe, vous êtes né sous la lumière, vous allez reconnaître la lumière du jour, et vous allez reconnaître les signes du Seigneur dans le temps dans lequel vous vivez. Vous comprenez cela? Voilà. C'est ça le but à laquelle nous venons parler ici, c'est l'enlèvement. Tout le monde, tout le monde, paille, chrétien, soi-disant chrétien, tous, nous nous entendons, nous nous croyons que l'enlèvement aura lieu. Nous croyons que l'enlèvement aura lieu. Je ne viendrai pas encore jamais. Je ne viendrai pas. On ne viendra pas. Non, il y a la même chose que vous avez espéré pour vous dire. Ils nous vivent déjà. Donc nous nous savions que nous nous vivons maintenant, nous allons nous croyons. Vous voyez? Eux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. C'est ça que le Seigneur avait dit. Donc ça veut dire que vous devez déjà posséder ce que vous prétendez avoir. C'est ça le temps à quelques-unes. On ne veut pas la dispensation du Père. Dans la dispensation du Père, il marchait avec la colonne de feu. Il voyait ça comme ça pendant la nuit. Lisez là-bas. Dans le Somme 105, vous allez voir ça. C'est que nous sommes en train de parler ici. Voilà. Et quand il marchait avec la nuée de gloire pendant la journée, il voyait la nuée. Vous comprenez? Mais dans ce temps dans lequel que nous vivons, c'est par la foi que nous croyons avoir la nuée en nous. Par la foi que nous croyons marcher avec la colonne de feu. Ça peut apparaître dans l'Assemblée de ça. Nous avons vu beaucoup de frères. Comme ça. Il va apparaître dans l'Église du Dieu vivant. Quand Frère Bannam prêchait dans Bannam Tavernet, la colonne de feu apparaissait. Mais ce n'était pas tous les jours. Non. Parce que la promesse était donnée. Il a dit que non. Un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Quand il parlait avec les disciples de là-bas. En vous. Je serai en vous. En vous. C'est dans ce moment ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'il devait nous faire sortir d'ici. Vous comprenez. Il devait nous faire sortir d'ici. D'ici où? Dans tout ce qui est formaliste. Dans l'Odyssée. Dans cette Église de chute, d'épourvue, de toutes les saintes étaient. Qui ne veulent pas s'écrepentir. Pour prendre une bonne marche avec le Seigneur. En fin de courir vers le but de la vocation céleste. Vous comprenez? Selon ce qui a été promis. Vous voyez? Donc c'est ça le problème dont nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi nous venons ici pour insister. Comment est-ce que nous puissions recevoir ou soit avoir cette assurance béni en nous? Quand nous sommes encore ici en vie. Dieu nous accorde encore la grâce. C'est le privilège de nous retrouver ici. Enfin que nous ne puissions pas pécher contre lui. Nous avons notre position ceci. Le Seigneur se montre à nous. Nous voyons ça. Le Seigneur se montre même. Au fétichaire, ils invoquent le nom du Seigneur. Parce qu'il est le seul Seigneur. Le nom de Jésus Christ. Tout le monde l'invoque. On parlait à ma bien-aimée l'autre fois. Sur ce qui se passe dans des films et des fictions. Nous les entendons dire Jesus devant un danger. Parce que c'est le seul mot qui sauve. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Vous comprenez? Vous allez voir dans ce même film là. Il cite le nom du Seigneur. Quelque part il dit moi je pars par l'église. Toi tu pars à l'église? On dit quoi? Est-ce que Jésus l'a éveillé déjà? Il commence à critiquer. Vous comprenez? Mais quand un danger se présente. Il cite le nom du Seigneur. Jésus. Voilà. Mais si vous venez ici pour rassembler les gens. Dépendez le nom du Seigneur en vain. C'est ça la mort. C'est ça. Pêchez et vous mourrez. Mais quand vous venez et vous abandonnez à lui. Selon la promesse promise de l'heure. Ce que nous venons insister tous les jours ici. C'est ça. Parce que Dieu se révèle dans chaque temps différemment. C'est pourquoi nous disons que non. Il est un Dieu qu'on ne peut pas s'habituer à lui. Si on s'habitue à dire. On est un Dieu. Quand tu attends un peu messeigneur dans les âmes. Il y a un prophète Elie. Le prophète qui a ouin. Le prophète Samuel. Le prophète qui parlait avec la mère de Samuel. Elle qui n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Cette femme. Cette fille des bénis de Dieu. Et son rival. Chaque fois. Il a été critiqué. Il a été critiqué. Il a été critiqué. Il a été critiqué. Toujours comme ça. Et un jour. Elle est allée au temple. Elle priait. Plurant. Tout ça. Et ainsi de suite. Et voilà. Quand quelqu'un s'abandonne. Cherchant quelque chose à Dieu. Et nous avons vu que. Le prophète même. L'a blâmé. Pour lui dire. Que non. Le prophète Elie. Pour lui dire. Que non. Bah vin. Na yo yo. Méli. De vin doux. Que tu as pris. Tu as poussé. De venir sur le temple. Et de faire ce. Mais non. Je. Je ne suis pas un livre. Je n'ai pas pris du vin. Mais j'ai un problème. Qui me tourmente. Voilà. Voilà. Je suis retour. Qu'il te soit fait. Quand il a demandé. La parole du prophète. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est lui. Qui était la lumière. De l'âge. Le prophète Elie. Et Anne. A dit. Qu'il me soit fait. Comme tu l'as dit. Seigneur. Abîmé la temple. La zone. Qu'il peut s'actionner. Grâce. Le lendemain. Mais dans sa prière. Quand j'aurai cet enfant. Et si je vais lui consacrer. A ton service. Seigneur. Le Seigneur. Lui accorder. Le Seigneur veut. Que nous puissions faire. Un vœu. En lui. Si vous faites un vœu. A notre Seigneur. Vous venez. Vous amenez votre action de grâce. Dans la maison de l'éternel. Vous allez voir. Que le Seigneur. Agira promptement. Oui. Et Samuel était là. Il était né. Il grandissait dans le temple. Et sa mère accomplit. Ce qu'il a promis au Seigneur. Et. Nous avons vu. Que nous. Les prophètes. Le lui. Se permettent. Les feux étrangers. Il a entré. Pour. Offrir à Dieu. Vous comprenez. Les sacrifices. Des bonnes odeurs. Et ils ont pris. Les feux étrangers. Ils sont entre eux. Avec eux. Dans le lit. Très. Qu'est-ce qui s'est arrivé. Le feu de Dieu est sorti. Les a consumés. Bacoufali. Nous devons avoir. Peur. Quand nous tenons ses occultures. Parce qu'il est le même. Et pensez. Comme leur père. Il est un sacrificateur. Il peut s'habituer à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Vous comprenez. On ne s'habitue pas à Dieu. Mais on s'incline. On s'abandonne. On s'imilie. Pour recevoir de lui. On cherche sa volonté. Parfaite et digne. Il faut que nous parlons. Nous avons un chemin. 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 Dieu ne fait pas parler. A tout le monde. Ce sont des fils et des filles de Dieu qui cherchent des signes. Lisons ici dans le somme 84, comme nous sommes en train de parler sur la foi de l'enlèvement. Souvenez-vous, nous vous avons promis que non, ce dimanche ici nous allons crouturer les chapitres, mais nous avons vu que non, on ne peut pas les crouturer comme ça, nous devons continuer cela. Peut-être le dimanche prochain par la grâce, c'est parce que ce n'est pas à nous de faire les choses de la manière que nous nous voulons, mais nous nous disposons à lui, c'est pourquoi vous avez vu les titres là-bas, pour que nous puissions parler de « Dead Chapter » ou « Type of Rapture ». Vous allez m'excuser, donc pour que nous puissions parler sur le troisième type de l'enlèvement, nous avons parlé sur la foi de l'enlèvement, la silence béni d'un chrétien. Vous comprenez ? Lisons ici dans le livre d'Epsos 86, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous n'allons pas beaucoup vraiment parler ce dimanche ici, nous voulons à ce que nous puissions comprendre et saisir ces privilèges que le Seigneur est venu nous accorder, et qui nous accorde chaque dimanche matin et tous les jours de nos vies, nous devons répéter ce que nous entendons lire ces épitres ici, que nous citons et écoutons la parole, disposons en elle. Nous allons voir que non, comme il a dit dans le dernier verset d'Epsom 22, Donc cela veut dire, il annoncera sa justice au peuple nouveau-né. Sa justice, c'est ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 6, 33, Cherchez premièrement le royaume et la justice est de Dieu, et le reste vous sera de Dieu. Il annoncera sa justice. Vous voyez, à qui au peuple nouveau, elle annoncera sa justice, elle qui l'apparaît. Nous sommes venus. Je pense, le dernier verset, si je peux lire ça avant que je puisse lire les chapitres que nous avons préparés ici, les liens pour vous. Voilà, nous sommes là. Je commence au verset 29 du chapitre, 22 de Psaume. Car à l'éternel appartient le règne, il domine sur toutes les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité les servira, en parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Voilà. Elle annoncera sa justice quand elle viendra. Qui au commencement a été la parole? La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est fait, Cher, elle habitait parmi nous, Christ Jésus. L'identification du même qui était venu autrefois, le fils de l'homme, en Galilée, à Jérusalem, qui se vit à Kapernaum, à Besteida, à Jidé, partout, à Béthélé, il est le même fils de l'homme, selon Luc 17 et 30, aujourd'hui, dans sa seconde venu, comme le fils de Dieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, Christ de nous, le Père de nous. Vous comprenez? Pourquoi venir comme le fils de l'homme? Pourquoi? Parce que l'autre fois, quand il était venu dans sa première venue, il est venu dans un corps de cher agneau. Et le Père, le surnaturel, il était à lui. C'est pourquoi il disait toujours, je ne fais rien de moi-même si le Père qui est à moi, le fait. Donc, c'est le Père qui me le montre en premier. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il ne pouvait pas venir avec ses corps agneau, il a emprêté un corps épouse. Vous comprenez que lui-même, il l'a sanctifié, purifié. Par quoi? Par sa parole. Elle annoncera. Vous comprenez? Cette parole est tellement vaste, plus que de mer, de profondeur, des océans, je ne sais même pas. Elle est insondable, elle est incommensurable. Vous pouvez prendre ça, ça vous amène. Ouais. Et quand il est venu, il a pris un corps prophète. Comme quand c'était le temps de libérer le peuple en Égypte, il a pris un corps. Vous comprenez? De son prophète. Quand c'était le temps, vous comprenez, de confondre le prophète des Bâles, il a pris un corps. C'était Dieu. Quand c'était le temps d'aller visiter Abraham, l'élu, vous comprenez? Il a pris un corps. Abraham a vu. Il a écouté cette voix qui lui parlait souvent dans les visions. Vous voyez, des anges. Il a reconnu. Il a dit, il lui a appelé Seigneur. Vous comprenez? Mais deux anges sont allés là-bas vers l'autre. L'autre les a appelés, mais Seigneur. Vous comprenez cela? Parce qu'il était rétrograde. Mais Abraham, il avait trois hommes. Il a appelé Seigneur. Seigneur, Elohim. Et aujourd'hui, Elohim nous a visités. Voilà où se trouve la promesse de Luc 17. Que Jésus, quand il s'étenait là-bas, les disciples lui ont posé la question. Retenez cette promesse ici. C'est très important pour nous. C'est ce que l'apôtre Jean-Baptiste Wamwenge parlait toujours. Les jours du Fils de l'Homme. Les gens ont rejeté ça. Ils ont oublié ça complètement. Quand on vient pour rappeler ça au Fils des Filles de Dieu, nous sommes devenus une fière d'achatement. Mais on ne peut que rappeler à ceux qui en ont. A quoi qu'il y a de la caractéristique, mais il y a de la bâtre à l'aise. 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 Pourquoi est-ce que ça vous fait du mal? Nous ne faisons rien pour forcer les gens. Cela veut dire qu'on vient comme quelqu'un qui voit des bougies qui sont là-bas, non animées. Et il fait quoi? Il est en train d'animer les bougies. Il a pris des almètes auprès du Seigneur, lui-même la colonne de feu. Il a dit, prends, reçois de moi ça et va allumer ces bougies-là. C'est ce qu'on fait. Donc, si les bougies ne sont pas là, qu'est-ce que vous allez aller? Il y a de lampes qui sont là-bas, qui ne sont pas alimées. Vous voyez? Ben, moins de ça, mais ils arrivent au pelaté. Nous, nous venons là-bas, disons aux enfants de Dieu, non, il y a ici celui qui est capable d'alimer la lumière. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? De vous dire que nous allons à la source là-bas. Il y a du pétrole là-bas pour vos lampes. Vous avez éteigné vos lampes par la compromie, par ce que vous avez entendu. Ça crée en vous une foi formaliste qui ne vous permet pas de recevoir la foi de l'enlèvement. Parce que la foi de l'enlèvement pour Israël de quitter l'Égypte, l'ail, le poireau pour être baptisé dans la mer rouge et passer par la sanctification, les deux heures et la mort en soi-même, c'était le jour d'heure. Quoi? Koko fanamiste na bomote ya kala pouet to yamba bomote ya sika. Yangonde bomote ya sika gokoti sa yo pouet te psong trande ekoma bomoyenayyo. Vous comprenez? A partir du premier verset jusqu'au dernier verset, lisez les écritifs. Ben? Vous voyez ki bomote ya kala kan denge lo denge tomo naka. Donc cela veut dire papiyo a kala. Donc, minzo a kwa ki nzo te yaka. Poet te aswa nzo te yaka. Yagoyoko permette reye a kwa gona ropumwa. Voilà. Les types d'endez naturel de l'enlèvement. Mais les gens ont torduit l'essence de ça. Ils commencent à le faire de la façon moussouche. Nous n'avons pas le temps de parler de ça ici. Je pense que je vais parler l'autre fois. C'est une créature merveilleuse. Et les scientifiques l'ont pris comme un sujet d'étude. Et des autres côtés, ils l'ont pris aussi pour chercher à faire des choses à l'air manier. On ne peut pas aller là-bas. Vous voyez? Ils croyaient que non. Ils sont capables. Ils ont tout possédé ici. Mais ils sont encore dans l'élément temps. Si le Seigneur men fait à votre temps, sache que non, vous devez maintenant tenir compte de quel receptacle. Voilà. Moungongo ninoe ko bendayyo. Mngouyani ninoe ko bendayyo. Eza mngouyo yo zara ki nangwawa. Oyo yo bandaki kondima awa neko bendayyo. Lilo ba oyo. Yangote koroyezo. Soki ok bakisaki lindonote. Vous comprenez? Si vous n'avez pas ajouté sur ce que lui l'avait dit. Voilà la raison pour laquelle que nous venons ici pour insister sur ces choses ici. Enfin que nous puissions recevoir de lui ce que la chair et le sang ne paient pas. Ils ont abandonné ce corps. Les journais de la mort pour entrer au pays de la promesse. Vous comprenez? Vous devez mourir en soi-même. Pour être léger, voler dans le ciel de Dieu. Les trois étapes de la grâce. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses ici. Pour recevoir cette voie de l'enlèvement, nous devons reconnaître l'épître lit du temps. Nous allons plonger là-bas. Mais terminez l'épître à l'île. C'est ce que nous avons vu. Parce que j'ai vu déjà que non, je commence à aller à la conclusion. Alors, c'est ce que le Seigneur nous a disposé de parler aujourd'hui. La postérité les servira, on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra. Qui est la parole? Christ, le même est hier, aujourd'hui et pour toujours, d'éternité en éternité, siècle et des siècles, d'âge en âge, de génération en génération. Il est le même, mais il change de peau. Il change des aspects. Vous comprenez? Changer en nez le linge à ouïa. Tant que y'a au 22 jours, il y a dans le linge à Galilée. Au petit, il y a dans le monde, il y a dans le monde. Je vous en prie et je vous en supplie. Vous ne le verrez pas. Parce que quand il a donné la promesse à Abraham là-bas, quand il était venu pour le délivrer, pour le faire sortir de l'Egypte, à ça qui dit, à changer à qui nous a un autre, à ça qui se dit, nous a un autre à qui n'a pas Abraham, à quoi n'a pas qu'une autre à qui nous a un autre, à Zominaï, il y a un autre à moi-même. Tant que y'a, il y a un autre à moi-même. Moi-même. Comment? Pour être l'autre et les autres qui ont suivi Abraham, et le Beliezé, et le Beliezé, qui ne l'a dit pas. Vous comprenez ? Et Jésus a dit le fils d'Abraham, parce que Dieu a dit que toutes les nations seront bénies à Abraham. Toutes les nations seront bénies, ta postérité sera béni. J'ai fait mon alliance avec toi. L'alliance a été faite avec Abraham pour les juifs, pour les samaritains et pour nous les gentils. Pour nous les chams, pour les sèmes et les japètes, les trois races, les trois enfants de Noé qui ont formé le monde entier après le déluge. Vous comprenez ? Jésus lui-même, il s'est tenu là-bas à la montagne des Oliviers. C'est ce que nous sommes en train de plonger ici pour voir comment recevoir la foi de l'enlèvement par les signes du jour que vous devez reconnaître, que nous devons reconnaître tous. Nous abandonnons nos orgueils, nos quoi que ce soit, nos grandeurs, nos capacités intellectuelles, nos richesses, nos vestimenteurs, nos belles maisons, nos belles voitures. La beauté qui est trompée de toutes ces choses-là. Émilions-nous à la parole et le Seigneur nous éclairera. Est-ce que vous comprenez ? Il a donné la promesse en donnant des exemples du temps de Sodome et Gomorrah en première et du temps de Noé ensuite. Lique 17, la promesse du jour. Commencez à lire ça au verset 20 jusqu'au verset 30 il a dit Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Qui est ce fils de l'homme ? Lui-même. Alors il était venu là-bas comme le fils de l'homme. Vous, autrefois, vous avez entendu ? Les apôtres, ils disaient que non. Mon colo y a moi dans la moto. Likomi y a moi dans la moto. Il ne parlait pas de moi dans la moto du passé. Moi dans la moto. Dans les présents liques 17 et 30. Vous comprenez ? Les surnaturels et les naturels ensemble, c'est ça les fils de l'homme. Vous comprenez ? C'est pourquoi lui-même, Abandaki komi bengana galila y kuna asa moi dans la moto. Pourquoi ? Parce que lui dans la chair, le père, l'esprit. Vous comprenez ? La colonne de feu, le père, lui. D'ensemble, wananamoto. Et David, il nous appelle ici, si nous lisons ici, vous êtes tous fils de Dieu. Bananabato. Bananabato. Nous devons devenir, revêtir l'image du fils de l'homme. Non, pas comme un prophète majeur, mais comme, qu'est-ce que je peux dire ? Le mot est là. C'est avec des auxiliaires. Ou des fils nés de cet insidie qui sort du fils de l'homme. Voilà. Où nous devons recevoir la foi de la neve. En reconnaissant les signes que le Seigneur a donnés là-bas. Terminons 22. Pour mieux avancer. Elle parlera du Seigneur à la génération future. On parlera du Seigneur à la génération future, verset 31, chapitre 22, psaume 32. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Voilà. Matthieu 6, verset 33. Amen. Mokoua. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Son œuvre au peuple nouveau-né. Pourquoi nouveau-né ? C'est le jour de la mort. Comme Joshua était là, il leur a dit, vous devez vous sanctifier. Parce que nous devons traverser le Jourdain. Ce n'était pas facile. Avant qu'ils puissent traverser le Jourdain. Il y avait un certier qui était en Amérique. Il prenait son exemple. Il a dit que notre Dieu était un piètre général, qui était un peu compliqué. Donc, l'eau du Jourdain s'est augmentée. Cela veut dire centimètres. Cela veut dire peut-être qu'il s'est augmentée à un mètre. Et moi, il y a déjà des dégâts. Et c'était l'heure à laquelle ils devaient traverser le Jourdain pour hériter le pays de la promesse d'Yahoumade. L'eau s'est augmentée. Jourdain m'a dit. Mais ils étaient là. Il fallait que les hommes de la foi... Et les gens, ils étaient là, les autres, doutaient. Mais Joshua et Caleb ont dit, nous avons inspecté les pays. C'est un pays, comme Moïse nous a dit, coule le lait et le miel. Il n'y en a pas un endroit magnifique, comme cet endroit que l'Éternel, votre Dieu, nous donne. Nous devons les posséder parce que Dieu a donné la promesse. Voilà la foi de l'Éternel. Mais nous allons passer... Oui, certainement, sanctifiez-vous. Et qu'est-ce qui s'est arrivé en se sanctifiant ? Quelques-uns parmi nous, eux, ils sont morts. Et ils sont qui ? Joshua, il a dit non, 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 non. Il a convoqué les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui... Nous sommes marchés avec les signes au-dessus de nous, pendant la nuit et pendant la journée. Comment est-ce que les saints de Dieu peuvent mourir ici ? Alors que nous sommes prêts à traverser le Jourdain de la mort, la mort en soi-même. Lesífices, les saints de Dieu peuvent mourir ici, sur ce qu'il y a, tu sais que le bourgeois est passé. Toutefois, ce n'est pas possible. L'Éternel, toutefois, la mort en soi, est la mort en soi et la mort. Vous pouvez l'ériter la mort en soi. Or, nous pouvons vaut les grands morts à la mort. Et nous pouvons vivre la mort. Vous comprenquez ? Il a beaucoup plus des préונים à la mort. Ceci est-ce qu'on doit posséder, celui-ci est ici. Voilà comment on possède l'événement L'événement qu'on entend, qu'on est en train d'attendre, où tous les gens ne sont pas chrétiens. Mais les chrétiens devaient déjà y avoir. Ils ne sont pas les gens qui ont eu l'espoir. C'est en vain, c'est simplement le son qu'ils ont entendu. Comme les gens, quelqu'un peut attendre que non, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Comment ça veut dire ça? Il n'y a pas eu ce qui est le cas, mais il y a une expérience. Il y a des étapes. Tout ça, c'est la grâce, tout ça. Voilà, parce que tu es en Europe, parce que tu es riche en Afrique, parce que tu as de belles maisons, ici et ici. Tu penses que c'est ça la grâce? Tu connais Onassis? Tu connais Onassis à Dondon à Ndengenay? Tu connais ces grands-là? Ils avaient beaucoup d'argent. Tu connais Michael Jackson? Hein? Voilà, on peut citer beaucoup de gens ici. Tu connais Elvis Presley? Si vous connaissez ces gens-là, nous ne disons pas, nous ne parlons pas mal. Comment est-ce qu'ils nous ont quittés? Mais nous parlons que non, c'était des gens qui avaient plein d'euros. Ils avaient dit qu'ils faisaient des miracles dans le podium. Si vous allez à l'Internet, vous allez voir des riches qui nous ont quittés. Il y a des autres qui sont dans les hôpitaux. Et les médecins leur ont mis simplement des appareils. Et des millions, l'hôpital reçoit ça chaque jour pour qu'ils puissent rester là-bas. La reine vient de nous quitter ici de l'Angleterre. Vous comprenez? Elle s'habillait en or. Oh! Sa couronne, il y avait des diamants qui coûtaient des millions d'argent. Des 500 millions de dollars. La couronne est là. Il n'y a personne qui porte ça. Elle ne l'est plus. Posons-nous les questions. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons chercher la foi de l'enlèvement. Quand ce temps-là arrive, comme nous avons parlé le dimanche passé, le second type de l'enlèvement, c'est la mort. Si la mort vous arrive aujourd'hui, vous ne serez plus ici. Si l'État, et ce troisième type que nous allons parler, si les bombes tombent aujourd'hui, comme il y a des bombes nucléaires, l'Amérique en possède. La Russie a là. Comme les Français l'ont surnommé, les Russes eux-mêmes n'appellent pas Satan, un ou Satan, deux. Ce sont les Français qui l'ont surnommé, Satan, un, Satan, deux. Vous comprenez ça? La Russie a là. L'Angleterre a là. Pyongyang, Corée du Nord, il a là. Vous comprenez? La France, ce sont des pays qui ont des bombes nucléaires. Et quand ces histoires-là tombent ici, c'est la disparition des maisons. Vous comprenez? Ce sont des bombes qui entrent dans l'air et ça détruit. Tout devient de la poussière. Mais, Saint-Bruppé te dit, l'épouse de Christ qui a quitté l'Odyssée, cet âge de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 21, pour entrer dans l'âge de l'épouse, là où le Seigneur lui a envoyé, lui, son septième âge, de sonner de la trompette avec un signe. Oui, c'est pourquoi nous avons parlé de la voix du signe. Et quand il est venu la sonner, son rôle était de nous dire, et il a fait ça, il a accompli ça. Voici l'époux allé à sa rencontre. Voilà, qu'il était là-bas, allé vers votre époux. Possédez, hérité. Ne restez pas ici, parce qu'ici, c'est la déchéance morale. Ici, il y a la mort. Comme au temps du prophète Élisée, il avait la double portion, le double portion de l'esprit, comme le saint prophète d'Édive possède aujourd'hui. Vous comprenez ? Christ a dit qu'il en ferait de plus, Jean 14 et 12. Il parlait à qui ? Il parlait à celui qui va venir. À qui ? Jean, quand il était dans l'île de Patmos, à l'église à ma combien qu'on a dit Jean ? Celle sait qu'on dit les sept étonnaires ne l'écrit pas. Ce n'est pas pour ton temps. Non. Dans votre état, ici, vous avez rejeté Christ. C'est pour le temps de la fin. Gabriel a tout dit à Daniel depuis le commencement des nations là-bas avec le roi Nabkad-Nechara. C'était les nations. Israël a quitté là-bas. Ils ont désobéi. Ils étaient des esclaves chez les gens des nations. Chaque fois quand l'éternel les frappe, ils se retrouvent vers les nations. Oui. En Égypte. Et ainsi de suite. Oui. Et quand ils se retrouvaient là-bas, c'était question de quoi ? C'était question de reconnaître. Et quand Daniel a reconnu la voix du signe qui était, la voix de Dieu qui était gérée, Gabriel est venu. quand Daniel les prophètes a reconnu qu'ils ont transgressé les prophètes qui lui a pressé. Jérémie les prophètes, la voix de Dieu qui parlait au roi Cédécius, qui ne voulait pas écouter avec ceux qui étaient avec eux. Ils ont voulu même tuer les prophètes et disaient dans Jérémie 37-38. Voilà. tout ce que Gabriel disait à Daniel depuis ce temps-là de Babylone jusqu'à nos jours. C'est ça y est là-bas. Il disait Daniel 9-10, Daniel 11-12. À 12, il a dit à Daniel, Daniel, laisse tout ce que tu as vu là-bas scellé. C'est pour le temps de la fin. C'est le temps dans lequel nous vivons. Et le Seigneur est venu. Il a pris un corps. Il s'est montré à nous. Elohim, autrefois, comme il a donné la promesse à Abraham, toutes tes nations seront bénies à toi. Béni, cela veut dire reconnaître cette bénédiction du jour. De la même manière que je suis venu vers toi, de la même manière que non, tes fils et tes filles vont me reconnaître. Comment est-ce qu'Abraham a reconnu Elohim? Il a changé son nom. Abraham à Abraham. c'est ça le Jourdain de la mort. Pourquoi est-ce que la mort est entrée là-bas avant qu'il puisse traverser le Jourdain? Parce que Akan avait volé les lingons de Shinéa. vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les ensembles des enfants de Dieu. C'est ce qui cause la mort, la pauvreté, la maladie et certaines choses. Cela peut-être à cause des mauvaises conduites des filles de Dieu, des fils de Dieu, des serviteurs de Dieu. Tout ça, ça cause ces histoires-là. La maladie, la pauvreté, des blocages, ainsi de suite, des stérilités et des morts. Est-ce que vous comprenez? Du jour au lendemain, au lieu que les gens s'agissent à la parole, au lieu que les gens ne se répètent pas la parole, on ne peut pas pas la malamouté. Faisons des délivrances. Allons-y à la montagne. Faisons ceci. Faisons cela. Non. Revenons d'abord à la parole avant d'aller à la montagne. Avant de faire des cercles et des triangles et des délivrances, déjeuner, tout le temps nous m'a commis et c'est qu'à Nini, nous avons mal interprété ça. Pourquoi? Parce que depuis Eden, quand on avait mal interprété, la mort a pris place. Voilà. C'est ce que nous nous venons de faire ici. Et je souhaite à recommander les jeunes de prier en ce moment-là. J'ai consulté les Écritures et les Écritures et les Jônes. Le Seigneur est avec nous. La voie d'ici, son simple serviteur est profiteur du marche sur le pas de mon serviteur. Tu réussiras en tout. Le soleil nous a mal obéi. la ligne s'est arrêtée à Jalot. Sa course. Nous avons combattu nos ennemis arrivés jusqu'ici au Jourdain de la mort après la sanctification pour mourir à soi-même et naître de nouveau pour hériter le royaume qui est le type du baptême et du Saint-Esprit aujourd'hui, la foi de la laine. Comment est-ce qu'un de Saint-Pehalb nous crie dessus ? Et puis, Akan est venu la confesser. Voilà. Il ne voulait même pas confesser mais il y avait quelqu'un qui était parlé à une prophétie qui se surgit. C'est Akan qui a volé les lingo d'or de Shinéar. C'est pourquoi ça s'est arrivé. Quand la prophétie dit alors que toi tu n'es pas au police et t'es répenti, c'est que l'esprit de Dieu il vient de dire ici, sur la prophétie oui c'est vrai tu as, on l'a tué je sois abandonné, tu l'es on l'a tué, directement qui m'a écouté, ils ont passé le jour d'un calme-moi et ils ont hérité la promesse quoi? qu'ils sachent que amen c'est ça elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né voilà au peuple nouveau-né elle annoncera son œuvre qui? lui, la parole son œuvre au peuple nouveau-né les peuples qui sont nés de la parole elle annoncera son œuvre à qui? aux gens qui sont arrivés au Jourdain de la mort la mort en soi-même elle annoncera son œuvre la mort la mort elle annoncera son œuvre elle annoncera son œuvre elle annoncera son œuvre elle annoncera son œuvre les promesses promises que le Seigneur a donné à son serviteur Moïse vous comprenez? quand Dieu s'est apparu au milieu d'eux avec des signes qui accompagnaient ses ministères la colonne de feu la nuit les gloires nous avons vu ça et nous allons encore lire ça et puis terminer vous voyez? lisons 186 nous lisons ici nous devons lire ça depuis le début mais le Seigneur nous a conduit autrement lisons 186 nous allons lire nous lisons ça pour la vouloir du roi Jésus Alléluia l'éternel oh non je m'excuse c'est juste au début au verset et je commence éternel prête l'oreille exauce-moi car je suis malheureux et indigent garde mon âme car je suis pillé mon Dieu sauve ton serviteur qui se confie en toi aie pitié de moi Seigneur car j'écris à toi tous les jours la prière d'un saint il est en train de supplier Dieu il cherche que le Seigneur puisse lui accorder une assurance pénie une bénédiction impérissable que la chair et le sang ne peut pas donner on avance réjouis l'âme de ton serviteur réjouis quoi l'âme qui l'âme l'être cher voilà chercher prima le royaume et la justice de Dieu l'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu réjouis l'âme ça veut dire accorde les salis à mon âme avançons réjouis l'âme de ton serviteur car à toi Seigneur je lève mon âme car tu es bon Seigneur tu pardonnes tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent éternel prête l'oreille à ma prière sois attentif à la voix de mes supplications je t'invoque je t'invoque au jour de ma détresse car tu m'exauces voilà nous vivons le jour de détresse c'est dans lequel que nous vivons ce sont des jours de détresse frère ma soeur que personne te trompe car tu m'exauces chérie dans ta fidélité dispose mon coeur à la crainte de ton nom voilà lisons ensemble chaque verset comment est-ce que les saints serviteurs de Dieu les poètes imploraient le Seigneur dans sa prière et il est le même et Dieu nous lui implorons aussi avec implorons aussi avec ses mêmes paroles parce que Dieu n'écoutait que lui-même elle la parole comme le psaume venu je te louerai de tout mon coeur Seigneur mon Dieu et je glorifierai ton nom à parpétité Alléluia quand dispose mon coeur à la crainte de ton nom 12 je te louerai de tout mon coeur Seigneur mon Dieu et je glorifierai ton nom à parpétité car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts voilà les âmes qui sont en prison comme ces anges déchis qui sont en prison qui envoûtent les gens enfin que les gens les rejoignent là-bas voilà en avançant oh Dieu des orgueillers se sont levés contre moi une troupe d'hommes violents en veille à ma vie ils ne portent pas leurs pensées sur toi mais toi Seigneur Jésus-Christ tu es un Dieu miséricordieux et compatissant lent à la couleur riche en bonté et en fidélité tourne vers moi les regards et aie pitié de moi donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante opère un signe donc je pouvais même laisser tous ces 16 versets lire simplement 17 ici mais la prière est tellement profonde que nous tous nous devons prier le Seigneur dans ce temps de détresse dès la manière en se basant sur ces écritures vous comprenez comme les saints prophètes nous a dit comme les saints apôtres nous ont dit voilà opère un signe à ma faveur voilà les signes les dieux du signe la voie du signe on perd un signe à ma faveur que mes ennemis les voient la foi de l'enlèvement par les signes du jour transforme un humain à croire différemment à devenir comme un saint comme quelqu'un qui est incompréhensible quelqu'un qu'on ne comprend pas on n'arrive pas qu'on va voilà c'est que la foi de l'enlèvement accorde à un chrétien est-ce que vous comprenez alléluia opère un signe à ma faveur que mes ennemis les voient et soient confus car tu me secoures et tu me consoles oh 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 éternel voilà tu es dans la matière 24 tu es dans la matière tu es dans la matière tu es dans la matière il y a vu que non la 29 à 31 il y a vu que non les signes du fils de l'homme apparaîtra le Seigneur a dit ça les signes du fils de l'homme apparaîtra dans les signes vous comprenez comment nous nous parlons de ces signes parce que nous savons que l'homme par des signes nous recevons ce que le Seigneur a promis dans le jour où nous vivons quittons le Somme quittons l'Ancien Testament allons-y dans les Nouveaux lisons ce que nous avons lu autrefois le dimanche passé vous comprenez nous prenons ici avec vous ensemble on allait prendre remarque mais à cause du temps parce que notre temps est déjà poussé on est presque à la fin voilà toujours on a parlé de Matthieu 24 là-bas le Seigneur a dit que nous le fils le signe du fils de l'homme apparaîtra dans les siècles le peuple de quoi le vapeur de fumeux voilà la colonne de feu voilà nous sommes là lisons 1 Thessaloniciens 4 nous lisons au verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné voilà a un signal donné le signe du temps de Moïse ce n'est pas le même signe de cet âge le signe du temps de Jérôme le signe du temps de Ézéchiel le signe du temps du prophète d'Ésaïe le signe du temps de Jean-Baptiste ce n'est pas le signe du temps de Jésus le signe du temps que Jésus était venu dans Galilée ce n'est pas le signe de cet âge ici ce n'est pas le signe du temps dans lequel que nous vivons car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange nous avons parlé ici disons ensemble pour terminer ça nous aidera pour que nous puissions recevoir la foi de l'enlèvement parce que ici l'Église est déjà prise à l'enlèvement par cette foi car ils ont reçu cette foi de l'enlèvement l'Église est déjà pris en l'enlèvement parce qu'ils ont reconnu et le Seigneur les a fait quitter la odyssée pour se retrouver dans l'âge de réponse là où ils sont déjà les repos c'est ça en fait quand nous avons parlé que le Saint-Esprit c'est les repos les repos c'est ça voilà cette foi là vous n'êtes pas encore là-bas mais vous croyez déjà vous y êtes la parole que j'écoute ici je suis là toujours je mange je consomme je bois je ne fais que boire 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 jusqu'au jour quand nous avons lit il y a un scientifique qui vient de dire nous sommes à la porte de la troisième guerre mondiale et la troisième guerre mondiale il dit la guerre il n'y a pas d'armes ni de cloyeurs c'est la disparition pour que le Seigneur restaure sa terre à lui tout ce que les hommes ont construit c'est ECOBUNGA ECOBUNGA et ce qui est en anglais TECKEN AWAY WE MASS BIT TECKEN AWAY donc nous devons disparaître le prix être pris en français le Seigneur a dit l'autre qui sera dans les champs ne retournera pas à la maison il sera pris là-bas le deux seront sur eux-mêmes un lit l'autre est pris l'autre vestera que veut dire l'Elie avançant ici nous sommes dans le chapitre 10 verset 7 mais qu'au jour de la voie le Seigneur enverra ses anges les mystères de l'Apocalypse chapitre 1 verset 20 vous comprenez les mystères de 7 chandeliers qui sont de 7 églises et les mystères de 7 étoiles qui sont de 7 anges qui étaient dans la sainte main du Seigneur Jésus Jean les divins les prophètes de Dieu la vit dans l'île de Batmos clairement comme ça est-ce que vous comprenez les gens pensent qu'on vient ici pour essayer de mettre quelque chose dans les têtes des gens il peut rester ce que tu es catholique nous tous nous sommes des catholiques c'est une église universelle c'est une église catholique parce que quand on parle universel le mot catholique veut dire universel il y a une citation qui dit que je suis aussi catholique vous comprenez voilà pourquoi pas c'est l'église universelle mais on ne peut pas rester dans des églises parce qu'il est catholique et ça ne peut pas battre un conseil du Nice catholique romain et comme orthodoxe ainsi de suite anglicane et tout tout mais quand on dit que l'Ither a protesté contre l'église anglicane qu'est-ce que vous pensez non il a changé sa perception et les gens qui ont resté à près du terme ils ont fait le compromis et aujourd'hui ils se retrouvent avec la catholique romaine dans les conçus écuméniques des églises vous remarquez si vous réjetez l'incidité le Seigneur Madame Linaïa et à moi vous allez vous en êtes ensemble mais à ceux qui concernent l'épouse ceux qui ont saisi la vision qui ont pris Dieu au mot ils ont quitté les églises ils ont quitté tout ce qui a été la pensée des humains ils se retrouvent dans la pensée de Dieu le corps mystique du Christ ce sont là qu'ils sont des membres par entière des membres dans ce corps là pourquoi ? parce qu'ils ont reçu la foi de la révélation qui est la foi de l'enlèvement ils possèdent l'enlèvement quand le temps arrive boue la mort la mort la mort le bombe ils sont en sa présence pourquoi ? parce qu'ils ont reconnu les signes la voix du signe que le Seigneur disait le jour où le fils de l'homme apparaîtra lui le surnaturel ne viendra plus avec ce corps galiléen pour terminer j'ai regardé une vidéo qui m'a vraiment fait du mal je voulais dire intrigué non pas intrigué mais fait du mal c'est une honte chrétienne quelqu'un qui est un pasteur il est allé vers le cimetière qui s'est tenu là-bas il est allé vers le cimetière qui s'est tenu là-bas il est allé là-bas il est allé là-bas il est allé dans la vie il est allé dans la vie regardez-moi cet incrédule qui se tient derrière la parole derrière la chair pour induire les enfants dédiés à l'enfer on parle pour regarder les hommes déjà voilà les déclarations qu'il est en train de faire maintenant les écritures que nous lisons ici qu'ils ont la matière 27 Jésus cria la voix de l'archange lui l'archange de Dieu cria ne sait plus que s'ouvrir le mort qui se tient à d'anti Jean-Baptiste m'a apparete dans la ville m'a apparete m'a apparete m'a apparete qu'il y a une âme vous comprenez il fallait que le juste et lui-même Dieu a essayé plusieurs fois on a essayé avec Isaac ça n'a pas tu au cours des âges d'Israël on a essayé avec plusieurs gens avec le sang ça n'a pas tenu vous comprenez il fallait que le fils de la foi dont l'église n'a pas douté parce que ça ne pouvait pas tenir avec Isaac parce que Sarah a douté quand Elohim Dieu dans la chair humaine était venu là-bas à discerner les pensées c'est ça le signe du fils de l'homme bien que les imitateurs l'ont imité aujourd'hui l'histoire très souvent elle se répète est-ce que vous comprenez oui qu'est-ce qui s'est passé c'était la Sainte Vierge quand l'ange est à Paris elle a vu un homme qui commença à lui parler elle a dit qu'elle me soit faite selon la volonté du Seigneur voilà l'église pure sans tâche ni rien de semblable sans dédoute elle a cru totale et massée d'elle que le juste est venu Emmanuel et son sang ce n'est pas le sang des Gif ni des Samaritains ni des gens des nations c'est le sang de Dieu pour toutes ces trois races de Noé vous comprenez et maintenant lui le sang avec le le sang de Dieu et puis basseigne après lui vous vous disez que non ceux qui ont prêché Jésus en esprit en vérité sont retenus là-bas les hommes qui sont maintenant en prison les esprits sédictaires là les anges qui ont descendu avec le diable et qui séduisent le monde entier aujourd'hui pour les amener dans la prison de l'enfer là-bas ils t'ont amené là-bas vous n'avez pas les hommes ils sont maintenant en prison mais nous autres quand le prophète de Dieu a sonné de la trompette il a vu les hommes qui étaient enchaînés dans des prisons le Seigneur a dit crie ces hommes là ils seront libérés il a crié par nous par les messages que le Seigneur lui a donné par la parole qu'il lui a donné il a poussé un grand cri ici Apocalypse chapitre 10 verset 7 au jour de la voie du septième la libération des saints voilà un Thessaloniciens 4 qui se marie correctement parfaitement avec l'Apocalypse chapitre 10 le Seigneur lui-même a un signal donné alléluia lisons ça car le Seigneur lui-même a un signal l'a donné à la voix de l'Archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement regarde-moi cette aveugle ici de l'église de l'Odyssée regarde-moi cette aveugle qui regarde les gens et il y a beaucoup des hommes qui sont là-bas c'est pourquoi le Seigneur a donné l'exemple dans cette écriture l'Épître du jour du lit qui est 17 ça sera des mêmes comme au jour de Sodome et Gomorre combien de gens ils étaient sauvés au temps de Sodome et Gomorre vous comprenez l'autre avec ses deux filles sa femme elle était là elle devait être sauvée l'ange a dit ne regarde pas l'arrière à te toi venez venez allons-y ne regarde pas le Seigneur est-ce que vous comprenez ? Il en sera de même au temps de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Les gens le qualifient d'un vieux, d'un cinglé qui a eu des problèmes dans sa tête. Donc, il a de la mythomanie. Peut-être que c'est de l'hypernésie. Donc, peut-être qu'il a des hallucinations. Il est halluciné. C'est pourquoi il parle de toutes ces choses-ci. Vous comprenez? Non, 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 non. Nous avons fait des études parce que c'était des grands scientifiques dans ces temps des prophètes Noé. Bouf! Boulé quitta. Ils ont tous perdu. C'est ça le type d'aujourd'hui pour terminer. Vous comprenez? L'autre a reconnu. Il a pris ses défis. Donc, il était tiré. Donc, il était sorti. L'autre est sorti. L'autre était enlevé. C'est ça le type. Sortir, être enlevé. Vous comprenez? L'autre était sorti. Vous comprenez? Sortir de l'Odyssée. De la mondanité. Du Sodome et Gomorre. La dernière église de l'Odyssée. Le dernier âge. Cet âge est mauvais. La mondanité. Un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Pourquoi? Parce que vous m'avez gardé. Et je fais ma demeure en vous. Jean 14, 15 à 21. Est-ce que vous comprenez? Sortir et enlever. Voilà les deux exemples que le Seigneur a donnés. Les deux types que le Seigneur a donnés pour cet âge. Dans lequel que nous vivons. Il y a l'exemple. Le Seigneur a donné comme mort en premier. Et après, le second. C'était le temps de Noé. L'autre était sorti. Et l'autre a enlevé au-dessus des autres. C'est le type de l'enlèvement. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Et maintenant, quand quelqu'un qui n'a pas la vision de ces choses, qui n'a pas la lumière des Écritures du jour, il a rejeté la voix du septième ange. Ce n'est que normal qu'il dise ça. L'autre a un tombeau. Non, il a un tombeau. Non, il a un tombeau. Comment ça? Il a dit, si les morts en Christ se ressusciteront. 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. A la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ. Ce jour-là, le 28 février 63, quand l'ouverture des sous. Quand le Seigneur et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Lisons ça ici pour terminer. J'ai vu un autre ange puissant. Bon, allez, chapitre 10, verset 1er. Un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'inénieux. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui-même qui était ici. Si nous lisons bien nos Bibles. Vous comprenez? C'est lui-même qui était ici. Lisons lui, rapidement. Oui, gloire au Seigneur. J'ai juste m'a tombé ici. Après avoir dit cela, il fit enlever, il fit élever pendant qu'il les regardait. Et il n'énieuait les dérobas à leurs yeux. Voilà. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, Pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc. L'air apparu, deux anges. Voilà. Et dire, oh mes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Il y a un autre temps qu'il viendra de la même manière. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé des niveaux. Voilà la foi de l'alèvement de reconnaître ce signe qui est apparu dans le ciel. du soleil couchant. Vous comprenez? Dit au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il y a un moment d'entrée. Vous comprenez? Ce n'est pas clair. Bonne. Voilà. Les écritures sont claires. Donc ça veut dire, si on lit ça en descendant jusqu'ici, vous allez voir ce que j'ai dit ici, ça y est là-bas. Mais au verset 7. Mais qu'au jour de la voie du septième ange, les derniers anges, avec la dernière étoile qui restait dans la main du Seigneur, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à serviteur les prophètes. Qui sont ces mystères? Ce sont ces mystères scellés de cet essau. Ici, lisons pour terminer. Vous allez m'esquiser. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert vers ce 2. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un rougit d'un lion. Quand il cria, les sept étonneurs firent entendre leur voix. Qui sont les sept étonneurs? Les étonneurs, ce sont des voix. Ce sont des voix des prophètes. Paul, c'était la première voix du tonneur. C'est la dernière voix du tonneur. Quatre, quand les sept étonneurs firent entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, voilà, le livre scellé de cet essau. Vous comprenez? Dédans et dehors. Que le Seigneur Jésus lui-même descendait comme il a donné la promesse. Avant que les fils de l'homme puissent venir, il enverra d'abord ses anges. Il va sonner, 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 il va sonner. Quand il y a ce qu'il y a, il y a ce qu'il y a, il y a quitté. Terminons. Voilà, amen. Ne l'écris pas. Celle, celle qu'on dit, elle s'est étonne, elle ne l'écrit pas. Et l'ange que j'ai voyé debout sur la mer et sur la terre, léva sa main droite vers le ciel. Et j'irai par celui qui vit au siècle et des siècles, et qui a créé le ciel et ceux qui s'y trouvent, la terre et ceux qui s'y trouvent, et la mer et ceux qui s'y trouvent, qu'il n'y aurait plus de délai dans l'état. Mais qu'au jour, voilà la révélation de cet essau. C'est ici où nous recevons la révélation, la foi de la révélation qui est la foi de la mer. Que le Seigneur, vous bénisse richement. Il y a d'autres chapitres ici. Bon, nous allons lire ça le dimanche prochain. Voilà, je vois Jésus que nous allons lire ça, afin que nous puissions nous abandonner à lui. Vous comprenez. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons pris ces écritures, nous avons pris ces titres, vous comprenez, pour vous parler de quoi ? Pour vous parler de la foi de l'enlèvement. Vous comprenez, donc, au fait, c'est de posséder quelque chose que la chair et le sang ne peuvent pas vous donner, ce qui ne peut venir qu'il est lui-même, lui, c'est le Seigneur. Nous retrouvons le dimanche prochain par la miséricorde de Dieu pour parler sur le troisième éthique de l'enlèvement. Nous devons connaître ces trois éthiques. Et Dieu, miséricorde et nous garde, nous guérisse, nous restaure, nous bénisse. Bon dimanche chez vous. Restez dans la paix du Seigneur, notre Dieu, notre voix. Nous vous aimons beaucoup. Châle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada